Je vous propose que pour détendre l'atmosphère, les amis, on passe à la séquence suivante de cette émission qui s'appelle le quiz à la con. C'est parti ! Incroyable, chers amis, c'est parti pour le quiz à la con. Cette semaine, je vous rappelle le fonctionnement du quiz à la con. Je vais poser des questions. Pour chaque question, il y a quatre propositions de réponses. Vous, dans le chat, votez pour la réponse qui, selon vous, est la bonne. Vous écrivez dans le chat la lettre A, B, C ou D selon la réponse que vous choisissez. Et sur le plateau, tout le monde joue. Première question de ce quiz à la con, les amis. Laquelle de ces citations est fausse ? Citation A. Écoutez bien. Il y a des espèces très menacées en politique et Jadot en fait partie. Citation de Nicolas Hulot. Ah parce qu'il y a le nom de qui ? Oui, à chaque fois je le dis. C'est terrible ton jeu. Deuxième citation. Là où on voit que Macron est intelligent, c'est qu'il a réussi à ne pas prendre Jean-Vincent Placé. Citation de Yannick Jadot. C'était pas le mec bourré ? Si c'était lui, Jean-Vincent Placé. Il n'a pas fait que ça. Donc Yannick Jadot aurait déclaré. C'est un truc qu'il avait pissé dans une poubelle. Oui, 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 là, c'est où Jean-Vincent Placé. Tout un poème. Réponse C. En fin de compte, Benoît Hamon aura fait le meilleur score de tous les écologistes de la présidentielle. Citation prêtée à Arnaud Mbou. Ah oui, c'est de la vanne de politique. Tu sais, c'est très léger. Il faut vraiment connaître 45 contextes. C'est vrai que je me demande si on t'a pas fait un sale coup là, Ardis, en te proposant de jouer avec nous à ce truc-là. Je suis regardé tout le temps en me disant, t'as rien, parce que vous, ça vous fait marrer, ça ? Moi, je comprends rien. Donc là, il y en a trois vrais... C'est très bon de beaux jours. Non, il y en a une, oui, c'est ça, il y en a une fausse. La dernière étant, je suis tellement hostile au cumul des mandats que je n'en ai plus aucun. Citation de Benoît Hamon. Laquelle est fausse ? Benoît Hamon, il a l'humour pour dire ça, je pense. Maintenant, c'est parti, vous votez dans le chat. Laquelle de cette citation est fausse ? Il y en a trois vrais et une fausse. Laquelle ? Moi, je dis la B. Alors, la B, c'est, là où on voit que Macron est intelligent, c'est qu'il a réussi à ne pas prendre Jean-Vincent Placé. Citation de Yannick Jadot. Ouais, je dis la A ou la B, ouais. Moi, je pense que c'est la D. Qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone, toi ? Une autre émission, il s'emmerde. Je vois mieux les questions. Tu regardes le retour du chat, ouais. Faudrait qu'on a... Non, pas le chat, pardon, tu regardes le... Les questions, parce que c'est écrit trop... Faudrait que ce soit plus grand, ouais. Bon, on réglera ça. Je pense que la D est fausse et c'est principalement parce que j'ai très envie que la B soit vraie. D'accord. Parce qu'elle me fait beaucoup rire face à cet homme ivre qui pisse dans une poubelle dans la rue, ça me fait énormément rire. Donc, Léa, toi, tu as dit la réponse B. Toi, tu as dit la réponse D. D. Usule. La A, elle n'est pas très marrante. Mais bon, Nicolas Hulot, il ne me fait pas beaucoup rigoler dans l'absolu. La B est très marrante, sauf que Yannick Jadot ne me fait pas beaucoup rigoler d'habitude non plus. Oui, c'est pas une question, ça va, ça te fait rigoler ou pas ? Est-ce que ces citations ont été prononcées ? Bah oui, du coup... Allez, on va dire... Allez, je vais voter la A. Tu votes la A ? Eh bien, chers amis, c'est Usule qui avait la bonne réponse. J'ai toujours la bonne réponse. La seule citation fausse, c'est la A. Le chat, vous vous étiez planté. Non, la B a bien été prononcée. Là où l'on voit que Macron est intelligent, c'est qu'il a réussi à ne pas prendre Jean-Vincent Placé. C'est une vraie citation d'Yannick Jadot. Incroyable. J'ai toujours bon, moi. Ouais, non, bien joué, bien joué. C'est vrai que t'es fort au couze à la con. Allez, on continue avec la question 2 de ce couze à la con. D'où vient Agathe, la poule fermière de l'Elysée ? Quoi ? Ouais. Il y a une poule... D'accord. C'est vraiment, rabais ? Il y a une poule fermière à l'Elysée. Elle vient d'où ? D'un élevage, je pense que tu me poses comme question. Réponse A, de la SPA, petite poule abandonnée qui a été recueillie par le comte de Macron. Réponse B, de la ferme à Jean. Oui, Jean Macier a sa ferme. Réponse C, du salon de l'agriculture, offert par le directeur général de Loué. Tu sais, les poulets loués. Ouais. Cette poule a été sauvée. Oh, le sombre partenariat public-privé, tu sais. C'est sûr. Ou alors, réponse D, c'est Brigitte qui a offert à Macron à Noël cette poule qui vient de la start-up Love Français. Oh, t'es dur. Non, mais imagine la C, tu imagines le... Le chat, vous pouvez voter. Selon vous, d'où vient Agathe, la poule fermière de l'Elysée ? Eh, le chat, vous n'allez pas voir sur Internet, je vous fais confiance, on est entre nous. L'équipe marketing de Loué. Alors, quand le président arrive, au CIA, ou lui fait une poule. Donne la poule. Salon de l'agriculture, opération marketing. Pour moi, c'est sûr que c'est pas lassé, parce que qu'est-ce qu'il aurait foutu devant toutes les caméras avec une poule pendant une heure ? Parce que, imagine, le mec lui fait une poule, il reste 4 heures de salon. Qu'est-ce qu'il fout avec ses... Non, mais enfin, tu vois, il a l'air con avec sa poule, tu vois. Je sais pas. Donc, d'où vient Agathe ? Est-ce qu'elle a été offerte par le directeur général de Loué au président de la République avec l'occasion de l'agriculture ? Est-ce qu'elle vient de la SPR ? Ou est-ce qu'elle vient de ma ferme à moi ? Ou est-ce qu'elle vient de Brigitte, qui l'a offerte à Macron, qui vient donc d'une start-up le français ? C'est la D et c'est très drôle. Donc, toi, tu dis réponse D. Brigitte, la start-up le français. Léa, tu dis la réponse D. Usul ? Moi, je vais dire la bonne réponse, la C. La réponse C. Eh bien, c'est Usul qui a la bonne réponse une deuxième fois. Elle a bien été offerte au sein de l'agriculture. Je m'en souviens, en fait. Ah oui ? Mais du coup, qu'est-ce qui la branlève avec sa poule, du coup ? Eh bien, après, on l'a vu un peu dans les jardins de l'Elysée, vide-def, mais après, je ne sais pas, il a peut-être bouffé depuis, je n'en sais rien. Ou le chien l'a tué, peut-être ? Non, mais même physiquement, sur le salon. Voilà, vous voyez, tu as des assistants. La poule adoptée à l'Elysée. Mais non, mais c'était n'importe quoi. Ils avaient fait un duplex BFM TV avec la poule et le machin. Non, mais t'imagines, il y a eu chi dans la main. Il y a tellement de trucs qui peuvent mal se passer avec cet événement. Non, puis en plus, louer, c'est quand même un vendeur de poulet à manger. C'est-à-dire que du coup, la poule, elle a été sauvée. C'était les premiers moments de dinguerie, ça, Macron, machin. C'était en quelle année, ça ? C'était au début, ça. Je ne sais pas, 2017, 2018, je n'en sais rien. Non, non, donc, il n'existe pas, à ma connaissance, de start-up s'appelant l'œuf français, même si ça ne m'étonnerait tellement pas. Tu sais, la licorne qui est surfinancée par la BPI, une espèce de connerie. Genre, c'est un œuf Bluetooth. C'est qu'à l'œuf où on parle, il y a trois étudiants de l'ESSEC qui sont en train de prendre des notes. On va déposer un business plan, on va faire une levette fond, ça va devenir une licorne. Des poules avec des trous de balles connectées. Non, mais c'est ça, c'est ça. La poule géolocalisée. Mon œuf est prêt. Je te reçois une notification. Je suis sûr qu'il y a des étudiants d'école de commerce qui ont pensé à ce truc-là. Bref, troisième question de ce quiz à la con, les amis. Question spéciale, Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau sera notre invité dans la deuxième partie de l'émission. Ce sera notre invité politique. Nous recevons donc Sandrine Rousseau tout à l'heure. Lesquels de ces textes... Non. Lequel parmi ces textes n'est pas signé de notre invité ? De Sandrine Rousseau. Réponse A. Marc-Sécolot ? Réponse B. Les calottes sont cuites. C'est drôle ça. Réponse C. Qu'est-ce qui fait pleurer les flics ? Ou réponse D. Épluchure à la Lilloise. Parmi ces textes, trois ont été effectivement écrits par Sandrine Rousseau. Un ne l'a pas été lequel ? Vous pouvez répondre, le chat vous pouvez voter. Des articles ? Ça peut être un bouquin, ça peut être un... Un article, un tribunal. J'ai une autre question. Est-ce que l'invité dans la régie à l'heure actuelle, elle peut nous entendre ? Elle nous entend à l'heure actuelle. Sandrine Rousseau est arrivé. On me l'a dit tout à l'heure. Bonsoir madame, bien sûr. Je ne vous donnez pas la réponse, Sandrine, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. Moi, je dis la baie. Non, la baie, non, en fait... C'est drôle, les calottes. Oui, c'est pas drôle, je dis juste que... Voilà, il faut que je choisisse un truc, les gars. En fait, c'est l'Ibée, quoi. Oui, voilà, c'est rigolo, mais ça se tient, tu vois. Parce que l'épluchure à la Lilloise, ça se tient. Ça se trouve, elle a fait une vraie, légite, une recette. Premier dog sur Marmiton, j'en sais rien, tu vois. Non, la C. Elle est la C, je ne sais pas. Donc la réponse C, qu'est-ce qui fait pleurer les flics ? Elle est grasse lacrymogène, déjà. Elle est pas mal, celle-là. Elle est bien, ouais. Marc, c'est colo. Moi, je dis la D, parce que je ne comprends pas. Épluchure à la Lilloise. Si je me dis, si dans les deux autres, il y a des blagues, pourquoi il n'y aurait pas de blagues, là ? Épluchure à la Lilloise. À moins que ce soit une recette, épluchure à la Lilloise, est-ce que je ne connais pas ? Peut-être que j'ai pas la ref, c'est possible. Je vais tenter la D, parce que là, j'en sais rien. Réponse D. Donc Usul, tu dis réponse D, épluchure à la Lilloise. Léa, tu dis quoi ? B. Réponse B, les calottes sont cuites. Ardis, tu dis quoi ? C. Réponse C, qu'est-ce qui fait pleurer les flics ? Eh bien, la bonne réponse, c'était Léa. Les calottes sont cuites, c'est bien la réponse B. Et le chat, vous vous étiez planté. Qu'est-ce qui fait pleurer les flics ? C'est un texte qui a effectivement été écrit par Sandrine Rousseau. Je ne saurais pas vous dire si c'est un... Alors, épluchure à la Lilloise, je veux bien le contexte. Non, mais on va en parler, parce qu'elle arrive après. Bah, tu lui demanderas. Qu'est-ce qu'on fait avec des épluchures à Lille ? Quel est le projet ? Sandrine Rousseau est prof à l'université à Lille. Ah ! Tu veux juste avoir la flemme de trouver un jeu de mots, ça se trouve, il n'y a pas de... Je ne sais pas. Dernière question de ce quiz à la con, les amis. Quel homme politique a eu pour surnom, pour surnom, pardon, yaourt 0% ? Oh là là ! Avant que je donne les réponses, t'as goûté, là, comme ça ? J'ai deux, trois images. Vas-y. Réponse A, François Bayrou. Réponse B... Pas mal, pas mal. C'est vrai qu'il a vraiment le... Il est insipide comme un yaourt à 0%. C'est le truc où t'es obligé de mettre de la confiote dedans pour que ça... Réponse B, Jean-François Copé. Réponse C, Hervé Morin. Réponse D, Guy Hérault. Si. Ok. Allez, je dis Bayrou. Ouais, mais en fait, c'est dur parce qu'il y a une personnalité politique dans cette liste, Jean-Massier, qui représente quand même vachement bien le yaourt 0%. François Bayrou, c'est vrai qu'on est sur un produit laitier... C'est pas la dernière question, il y en a une après, pardon, excusez-moi. On est sur un produit laitier de haute voltige, quoi. Donc le tchat est en train de voter, lequel parmi ces hommes politiques a eu pour surnom yaourt 0% ? Alors, réponse A, François Bayrou. Donc toi, tu dis réponse A, Ardisque. François Bayrou, toi, tu dis d'accord, réponse A. Moi, j'avais le nom avant que tu le dises. Ah, mais attends ! Je crois, je crois. Vas-y, c'est qui pour toi ? Je crois que c'est Jean-François Copé par rapport à son score à une primaire de la droite. Donc toi, tu dis réponse B, Jean-François Copé. Non, mais t'as la ref aussi, quoi. Il avait dû faire 0,6 ou un truc comme ça. Ah oui. Eh bien, la bonne réponse, c'est raté. C'était la réponse C, c'est Hervé Morin. Ah, et pourquoi donc ? Hervé Morin a été surnommé yaourt 0% en faisant référence à ses intentions de vote dans les sondages. Ah, c'est fou, j'ai pensé à Copé avant que tu dises Copé, quoi. Donc c'était une bonne proposition piège. C'était une bonne proposition piège, Copé. Donc il y a effectivement, si la régie veut mettre mon écran, il y a effectivement tout un tas de... Lapin du Rassel ? Tout un tas de surnoms dont ont été copés les politiques. Ils adorent, évidemment. Ah, les Duracell-Sarco, non ? Manuel Valls, il était appelé Pépé. Tu te souviens, Pépé le putois ? Il était surnommé Pépé par des personnes. Mais ils s'emmerdent, ces mecs. Bah non, mais ça, c'est un court déconne. Ils n'ont pas de jeu sur leur téléphone. Non, c'est Pépé dans Astérix et Obélix en Hispanie. C'est un petit garçon tout vénère. Ah oui, qui est toujours en colère. Qui est toujours en colère. C'est très Valls. C'est... Voilà, Babar, Flamby pour évidemment François Hollande qui était très connu, Fraise des Bois. Il peut pas juste s'insulter comme à l'ancienne. Lapin du Rassel ou Spédi Gonzales pour Sarko. Ouais, FDP. Bah ouais, gagnant du temps, tu vois, genre... Bref. Donc voilà pour cette question du quiz à la con. Donc je reviens sur la dernière vraie question du quiz à la con. Si l'on considère une pomme moyenne, combien de pommes de haut faisait Jacques Chirac ? Ah, j'aime pas les questions maths. Une pomme moyenne, ça fait... Réponse A, 36 pommes. Réponse B, 3 pommes. Réponse C, 27 pommes. Ou réponse D, 15 pommes. Ça fait quoi ? 36. Alors combien faut-il empiler de pommes pour faire la hauteur de Jacques Chirac ? 25, allez, 27. Mangez les pommes. Non, c'est 27. Ouais, moi je pense que c'est plutôt 27. En fait, 36 c'est trop. Ouais, j'avoue. Allez, mais je reste sur 36 quand même. Ah bah du coup, ils ont affiché les résultats du tchat, mais pas encore la bonne réponse. Alors vous, vous avez dit quoi déjà comme réponse ? Donc réponse A, 36 pommes, toi t'as dit 27, toi t'as dit 27 aussi. La bonne réponse, c'était 15 pommes, les amis. C'est tout. Il faut 15 pommes, bah oui. C'est un petit pommes quand même. Le diamètre moyen d'une pomme, c'est 12,5 centimètres. Ah ouais, moi j'étais sur 5. D'après le site tout-les-fruits.com. Mais le diamètre, c'est pas la hauteur. Il est insane ce site. Magique mon gars, tu savais. Tout sur les fruits. Jacques Chirac faisait 1m89. Ça dépend à quel âge. C'est pas la hauteur le diamètre. Les pommes, c'est plus large que le haut. Non, c'est le diamètre, c'est le diamètre à l'horizontale. Tu les mets à la verticale. Elles vont pas tenir. Parce que tu crois qu'il va tenir de commandant. Bah tu mets des picoux à l'intérieur. Ah oui, des picoux. Des cure-dents. Voilà, voilà. Bon, on arrive déjà à la fin de cette première partie de l'émission de Backseat. Comment ça va ? Ardis. Très bien. Tu t'es senti bien dans cette émission ? Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime bien vous voir. C'est rigolo. Et puis, non, il y a des sujets intéressants. Moi, ça me plaît. Eh bien, c'est très très cool. Merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. Merci à vous deux, les amis, pour cette première partie d'émission. Merci à vous. Vous ne bougez pas. On va faire une petite pause de 5 minutes. Et dans la deuxième partie de Backseat, cette semaine, nous recevons Sandrine Rousseau, candidate à la primaire d'Europe Écologie. Les Verts pour la présidentielle. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada